Comment avez-vous réussi à intégrer votre stratégie sociale dans votre stratégie multicanale ? La physique à travers un réseau est très importante et incontournable encore aujourd'hui, mais pour autant les réseaux sociaux et le digital au sens large, vous nous disiez tout à l'heure en introduction, restent une priorité. Alors comment les réseaux sociaux se sont intégrés ? Alors par rapport à mes confrères ici, la petite différence peut-être qu'on a chaque fois, c'est que nous sommes une société de service avec une dimension locale, comme vous le disiez, très forte. Et la façon dont on a articulé notre présence, dont on continue à apprendre tous les jours à articuler notre présence sur les réseaux sociaux avec notre business, c'est d'abord une chose dont on n'a pas parlé, de créer un réseau social interne et d'engager nos équipes internes. Et nos premiers fans sur la page Facebook sur laquelle je reviendrai étaient des fans des collègues dans les différents pays dans lesquels on a lancé Facebook. C'était très important pour nous de faire comprendre que c'était d'abord une dynamique de transformation d'entreprise. Ensuite, on a bien sûr mis en place un monitoring. Alors on a les mêmes problématiques de tension entre le global et le local. Il se trouve que nous, on est plutôt dans un métier assez décentralisé. Donc on a mis en place un premier niveau de monitoring de la marque, lui qui est global, mais très vite, comme nos produits sont différents, les réglementations, les réseaux de distribution, l'assurance est quand même assez local comme métier. Très vite, ça se fait dans les équipes locales avec des process simplement d'escalade pour arriver à passer la bonne information. Ensuite, on a développé notre présence. Alors sur Facebook, il y a à peu près deux ans. Là, de manière exactement comme Louis Vuitton, de manière un peu plus globale sur Facebook et après plus locale sur Twitter. Sur Facebook, l'idée, c'était de créer une page, donc en plusieurs langues, mais qui est globale, autour de notre mission d'entreprise et qui est là pour vous aider à communiquer, à sensibiliser vos amis, vos proches et à les protéger des risques, des risques de santé, des risques climatiques, des risques de sécurité routière, etc. Donc ce qui est dans la droite ligne de notre métier, ce qu'on fait tous les jours, ce que nos agents, nos collègues font au quotidien, en local. On trouvait que c'était le bon endroit pour essayer de le faire et surtout de le faire de manière à l'opposé de l'image qu'on a de l'assureur, dans le langage de nos clients. Parce que notre enjeu de transformation, c'est bien évidemment dans notre secteur en particulier, un enjeu de simplification, de proximité avec les gens. Et donc cette page, elle est autour de ça. Elle s'appelle People Protector. Elle parle de la façon dont on protège les gens et donne des tips, des astuces et puis un tas d'informations pour vous aider à nous protéger des risques de santé. Un exemple, en ce moment, en novembre, on a tout un sujet autour des risques de santé masculine, tout ce qui est prévention du cancer de la prostate, etc. Qui ne sont pas des sujets, qui concernent la majorité des gens ici, qui ne sont pas des sujets les plus drôles, mais qui sont des sujets qui vous concernent et qui vous intéressent quand vous pensez à vos proches. Donc on a trouvé que c'était des sujets qui étaient naturels sur Facebook et vous donnez des petits tips là-dessus. Et ce qu'on a fait par exemple en ce moment, ce qui est assez sympa et qui marche bien, c'est qu'on a une campagne où pour sensibiliser, pour montrer à ses proches qu'on s'intéresse à ces sujets, qu'on les aime et qu'on voudrait éviter, qu'ils aient des comportements à risque, bien sûr, sédentarité, tabac, etc. On a une campagne dans laquelle vous envoyez une photo de vous avec une moustache, donc moustache fausse pour les femmes peuvent participer aussi, ou les hommes. Et ça, avec le côté très visuel, très proche des médias sociaux, c'est quelque chose qui marche très bien. Voilà. Sur Twitter, on est par contre sur une approche qui est fondamentale pour nous, qui est une approche plus de services et de réponses aux demandes de nos clients, puisque quand on a besoin d'assurance, ce qui est particulier dans l'assurance, c'est que vous achetez un produit que vous ne consommez pas pendant très longtemps, et puis tout d'un coup, vous avez un sinistre, un problème, un dégât des eaux chez vous, et là, vous avez besoin vide de réponses. Et de plus en plus, par mobile ou par simplement son laptop, on veut pouvoir par Twitter poser une question, savoir où trouver telle chose, et donc on a des équipes qui répondent à ces questions. Ça se fait plus en local. Bien sûr, nous aussi, on a des pays un peu plus avancés que d'autres, donc un peu plus déjà où les usages sont très installés, par exemple, je pense au UK, parfois des pays plus étonnants, je pense au Mexique. Alors, comme on est encore, je pense que c'est le même cas pour mes petits camarades, dans une phase d'apprentissage et de défrichage, ça va dépendre de la maturité des clients et ça dépend beaucoup de la maturité interne. Donc, quand vous avez des petites équipes locales qui sont particulièrement motivées avec des bons community managers, ça marche beaucoup plus vite que dans d'autres pays. Et donc, notre but, c'est de chérir ces pratiques et de les répliquer dans nos autres pays pour les aider à monter en compétences. Vous avez aussi une initiative autour du social commerce aux États-Unis. Oui, alors, l'autre point, alors là, on est encore dans des choses assez récentes et j'espère, moi, je pense que c'est vraiment un axe très intéressant. C'est que, comme vous l'avez signalé, l'assurance, c'est un métier humain et de contact et local. Il est fait par... Ce contact est assuré par des agents d'assurance, par des distributeurs. Aujourd'hui, l'un de nos objectifs, c'est de fournir à ces agents la possibilité d'être présents sur Facebook, sur LinkedIn. Donc, on a ça effectivement aux États-Unis. Là aussi, ça commence en Allemagne, aux États-Unis. On fournit à nos agents un outil avec un certain nombre de templates. Vous parliez de Content Factory ou de sources chez Evian. Donc, on fournit des contenus à nos agents. On monitor ce qui se dit parce qu'on est dans un métier qui est extrêmement réglementé, dans lequel il peut y avoir des problématiques de défaut de conseil, des choses comme ça. Donc, on a des équipes qui accompagnent vraiment, qui forment, qui donnent des outils, qui donnent des templates de communication, des contenus, et qui s'assurent qu'il n'y a pas de dérive à part de nos agents. C'est quelque chose qui, bien sûr, est émergent, qui ne va pas concerner tous nos réseaux d'agents. Mais par contre, pour les plus jeunes dynamiques et ceux qui sont les plus proches des cibles qu'on retrouve sur les médias sociaux, ce sont des outils particulièrement intéressants. Moi-même, sur Facebook, j'ai été démarché et j'ai trouvé ça assez bien fait par quelqu'un qui était dans les anciens élèves d'une école et qui me proposait de me rencontrer sur si j'avais besoin de parler des problématiques financières, etc. Donc, il faut le faire. On apprend tous les jours, mais on pense que c'est un bon axe pour continuer à rendre du service et à créer de l'opportunité commerciale pour nos réseaux. D'accord. On n'a pas parlé de la connaissance client. Je vais vous poser la question, mais de façon globale. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le social, on a l'opportunité de connaître plus précisément les personnes à qui on s'adresse et donc de capter de nouvelles données, de disposer de nouveaux insights ? Est-ce que c'est le cas, en l'occurrence, pour AXA ou même pour les autres marques autour de cette table ? Est-ce que c'est quelque chose que vous collectez, que vous exploitez ? Alors, j'aimerais vous répondre oui à un grand oui massif. Ce n'est malheureusement pas encore complètement le cas. Par contre, c'est clairement un axe très fort pour nous. Un assureur, le métier d'un assureur, c'est de vous connaître et à partir de votre connaissance et votre véhicule, par exemple, votre comportement de conduite sur la route, de pouvoir vous dire, pour vous, il vous faut tel type de couverture et à tel prix. Cette information, traditionnellement, on la capture quand on rencontre les gens sur le terrain. Maintenant, cette information est de plus en plus disponible sur Internet, de plus en plus à travers les médias sociaux. Donc, on a lancé plutôt des pilotes, des premières expériences autour de la connexion de ces deux types d'informations, notamment, par exemple, pour voir si des gens qui étaient intéressés à ce qu'on leur fournisse des conseils un petit peu plus personnalisés au moment où ils partent en vacances, leur dire, où ils partent à la... ça va bientôt être les vacances de ski, où ils partent au ski, savoir s'ils sont protégés par leur contrat existant quand ils sont sur les pistes. On peut tout simplement être proactif plutôt que d'attendre qu'ils nous appellent ou qu'ils n'y pensent pas parce qu'on n'est pas sur un produit qui est dans la tête des gens tous les jours. On essaye de capturer l'information de leur départ bientôt sur les pistes de ski et de pouvoir aller proactivement vers eux et de leur dire s'ils sont assurés ou non et de leur proposer, le cas échéant, une couverture complémentaire. Alors, aujourd'hui, on est au stade des expérimentations. Je pense que c'est néanmoins quelque chose qu'on va... c'est quelque chose qui me paraît stratégique.